Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 28 juillet, les 13h24. J'ai fait pas mal de choses ce matin, notamment chercher des billets d'avion pour aller à Valencia, rejoindre une amie. Je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des gens, les billets d'avion ou les billets de train c'est c'est un smic quoi donc voilà c'était un petit peu cher, on a essayé de trouver des solutions mais vraiment trop trop cher pour moi donc j'étais dégoûtée. Et j'ai regardé aussi pour faire mon contrôle technique à Paris parce que voilà ça approche, ça va faire trois ans maintenant ou deux ans que j'ai ma voiture. J'ai regardé pas mal de centres de contrôle technique et vraiment il y a tous les avis, c'est une catastrophe donc j'ai pris le meilleur entre guillemets ou le moins pire donc c'est un auto sur à freine en espérant que ce soit bon, qu'ils ne me fassent pas de contre visite ou je sais pas trop quoi parce que bon j'ai pas trop le temps de revenir, de repartir, de repayer donc voilà j'ai fait ça ce matin, enfin ce midi. J'ai toujours pas mangé, j'ai pris qu'un café ce matin et j'ai pas mangé parce que je n'en ai strictement rien dans le frigo. Ça fait trois quatre jours que vraiment c'est compliqué de me nourrir parce que j'ai aussi la flemme de faire des courses. Donc là on va aller faire les courses à Lidl. Je vais acheter juste pour six jours parce qu'après je vais chez mon papa le mercredi donc je vais pas acheter grand chose mais il me faut des fruits parce que je mange que des fruits moi de base. Bref on va voir ce qu'il y a de beau à Lidl. L'appartement c'est un carnage, il y a des valises de partout. C'est la première fois de ma vie que j'ai autant de valises non défaites et que j'ai la flemme de les défaire. Ça c'est vraiment un truc c'est horrible. Il y a du bordel donc on va essayer de fermer les yeux. On va essayer de faire les courses. Il faut qu'on fasse aussi un mur de photos la la lab. J'aimerais trop le faire donc je sais pas si je vais tout faire aujourd'hui. J'aimerais bien faire le mur de photos la la lab. J'aimerais bien aussi mettre mes leds au plafond et j'aimerais bien aussi aller à Action. Alors je sais pas si j'y vais demain parce que mon tosure est à côté de freine. En fait je dois aller à Action parce que j'ai fait une commande sur la la lab. C'est des photos. J'ai pris pas mal de photos je crois qu'il y en a 63 pour faire un album avec ma soeur donc j'ai besoin d'acheter un album etc à Action parce que je sais qu'il y en a là-bas. Donc je sais pas si je fais un tour avant à Action avant d'aller à Lidl. J'ai super faim par contre et c'est vraiment pas bien d'aller faire les courses en ayant faim. C'est parti on va faire les courses. Bon je viens de rentrer j'en ai eu pour cher à Lidl mais je pense que c'est à cause d'un d'un article parce que j'en ai eu pour 47 euros et j'étais dans ma tête autour de 35-40 euros. Du coup je vais vous montrer donc en fait je fais mes courses avec ça. C'est super bien je l'avais acheté à Jiffy je crois comme ça après je le mets sur mon diable et j'ai plus qu'à le transporter comme ça et ça bouge pas. Des fois il y a des petits articles qui essayent de tomber donc je mets un truc au dessus pour pas que ça tombe mais sinon c'est super pratique donc je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Alors j'ai pris deux concombres. Elles étaient un peu chères. C'était à 1,50 euros le concombre. D'habitude c'est un euro donc je sais pas il y a une augmentation de prix. J'ai pris de la crème chantilly comme ceci. J'ai pris des cordons bleus. J'ai pris des oeufs. J'ai pris ensuite deux yaourts. Donc j'en ai pris un avec une date limite de consommation et un autre normal. J'ai pris ensuite une quiche Lorraine. Voilà je me suis dit pourquoi pas. J'ai pris ensuite des tomates. Elles étaient un peu chères mais j'adore ce genre de tomates pour faire une salade et tout avec le concombre et la feta que j'ai dans le frigo. Je me suis pris deux pains suisses. Pas pour le matin tout simplement. J'ai pris ensuite des pains burgers pour me faire des burgers parce que j'ai plein de steaks hachés au congèle. Du coup il faudra peut-être que je les fasse. Donc j'ai acheté des petits fromages comme ça pour les burgers. J'ai pris des bananes. J'ai pris ensuite deux fois ça. C'était de la crème fouettée avec le goût chèvre. Nature. Donc c'était le deuxième à moi. Donc je l'ai pris. J'ai pris des myrtilles. Ça c'est vraiment un basique pour moi. J'adore ça. Du raisin sans pépins. J'adore ça aussi. Ça c'était une petite nouveauté. Des yaourts au citron. Donc je les prends à la vanille. Je me suis dit pourquoi pas au citron testé. Ça pour les anciens, ça c'était ma base. Je vais la prendre avec moi pour la Truffaut. Je ne sais pas si j'aurai une pause mais au moins j'aurai ça à manger. J'ai pris ensuite de la mini mozzarella avec les petites billes comme ça. Des champignons, des avocats mûrs. Et voilà donc ça j'en ai pour 47 euros. C'est un peu cher mais je pense que c'est ça. Ça ça a dû coûter au moins 8 balles. Parce que ça coûte super cher ce genre de choses. Je pense que ça a dû coûter cher ça. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai échoué à la action et j'ai pris donc des sopalin. Ah oui et à Lidl aussi j'ai pris ça. J'ai pris les 6 antibactériens multi-usages. Donc voilà ça peut toujours être pratique. Bon je sais pas si vous êtes droit mais je vais vous montrer ce que j'ai acheté à action. Je me suis pris ça. J'en ai je crois en plus de ce genre de choses. Mais pourquoi pas je voulais en racheter au cas où. Donc c'est des mini led en fait pour mettre des petites photos etc. Je trouve ça assez mignon. Donc j'en ai pris un. C'était à 2,49 euros. Ensuite je me suis pris ça donc pour l'album photo. Il y en avait plusieurs mais je les trouvais pas ouf. Enfin je m'attendais un petit peu à mieux. Enfin j'en voulais avec du papier kraft et il y en avait pas beaucoup. Donc j'ai pris ce qu'il y avait. Il y avait que 2, 3 modèles. Mais je pense que celui-là il est assez mignon. Avec le petit nœud rose et tout. Après j'ai pas vu l'intérieur. Ouais c'est du basique. Donc ça se présente comme ça à l'intérieur. Vous avez une petite feuille comme ça de protection. Et après j'espère qu'il y aura assez de pages. Mais voilà c'est plutôt bien. Au moins c'est en espèce de kraft. Donc comme ça on peut mettre du posca etc. Et en fait ça va pas transpercer le papier. Enfin j'espère en tout cas. Donc voilà on va mettre les petites photos à l'intérieur. On va faire un petit album personnalisé avec ma sœur. Donc je pense que je vais recevoir les photos bientôt. Je les ai commandées sur la Lalab. Donc je vous les montrerai dans ce vlog. Parce que j'ai pris une sélection spéciale summer et tout. Avec des couleurs sur les photos. Enfin vous allez voir. Donc voilà. Ensuite j'ai pris un notebook qui avait l'air trop 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 bien. Je commence un petit peu à regarder pour les fournitures et tout. Pour faire une vidéo spéciale fournitures. Donc j'ai acheté ce cahier là. Ce qui est bien en fait dans ce cahier là. C'est que les pages elles sont détachables là. Et moi j'adore ce genre de cahier. J'adore la matière en fait pour écrire. J'aime beaucoup. Donc j'ai pris celui-ci. Il était en noir, en bleu et tout. Mais il était facilement abîmable. Donc ça c'est un petit peu chiant. Ensuite alors ça j'espère vraiment que ça va fonctionner. C'est un petit chiffon avec un produit pour nettoyer les télé, les écrans, les téléphones etc. Généralement ça fonctionne sur mon Mac parce que mon Mac je sais pas si c'est de la saleté ou si c'est juste l'écran qui est abîmé. Je pense plutôt que c'est l'écran qui est abîmé. Voilà j'espère vraiment et sincèrement que ça va fonctionner parce que mon écran est de pire en pire. Et j'ai pris ensuite des petites lingettes comme ceci pour les toilettes et pour l'utilisation de tous les jours. Voilà déjà pour ça je vais ranger les courses et on va s'attaquer. On va s'attaquer à quoi ? On va essayer de voir pour la LED. Je suis vraiment bien testé, voir s'il y a assez de longueur. Quand je vous dis que j'avais rien à manger. Alors là c'est la pâté pour prince. Là c'est des fruits et légumes. Je pense que voilà. Là il y a des lardons. Là il y a quand même de la feta, la base, du parmigiano. Du chèvre. Ah j'en avais encore ! Bah c'est pas grave. Et c'est tout. Là j'ai que de la boisson, de la boisson. Et j'ai quand même des carnichons. Au moins une chose qui est cool. Donc voilà, pas grand chose comme vous pouvez le voir. C'est pas terrible. Oh mon chacha, j'ai fait l'erreur de tirer le bac à pâté. Donc les bananes et l'avocat sont ici. Et voici le frigo. Donc juste l'alimentation ça m'a coûté 35 euros. Et ça me dure plusieurs repas. Environ une semaine je pense. Et je me prive pas trop. Donc voilà, ça me dure environ une semaine. Même un petit peu plus parfois. Enfin moi je mange pas beaucoup. Au niveau viande j'en mange quasiment pas. Je mange beaucoup de... Vous savez un petit peu tout ce qui est plate au repas etc. Après j'ai toujours des pâtes, des féculents qui attendent etc. si besoin. Mais sinon voilà pour les courses mon chacha. Comment on va ? Du coup j'ai testé ça sur mon téléphone. Ça fonctionne super bien. Par contre sur mon Mac bah... Je sais pas si vous voyez bien. Voilà la voyez parfaitement. Je pensais que c'était voilà de la crasse ou autre. Même si j'avais déjà essayé de nettoyer. Et pas du tout en fait. Je pense que c'est mon écran qui est abîmé. Donc après quand c'est allumé on voit pas. Mais je sais pas. Je sais même pas si la garantie... Je trouve qu'elle est même plus sous garantie. Vu à quel point il date. C'est bien. Continue de fonctionner. C'est pas grave si je vois plus rien sur mon écran. Parce que là en soit ça va. On voit. Enfin on voit. Après le tour c'est juste esthétique. Et après la caméra... Enfin ça fonctionne plus trop bien. Bon j'ai fait un petit peu à manger. Parce que j'avais super faim. J'en avais pas mangé depuis hier soir. Donc je me suis fait vous savez des petits trucs de chèvre. C'était assez bon. Je me suis fait du raisin et des myrtilles. Les myrtilles j'adore parce que c'est anti-inflammatoire. Et c'est super bon pour le corps. Et je me suis pris du jus de pomme de chez Koro. N'hésitez pas à passer commande avec eux. Le jus de pomme est super bon. J'ai moins 5% de remise sur ce site là. Avec Pandapis. Donc je crois que c'est ça. Et franchement j'aime beaucoup ce site. Enfin tous les produits que je teste. Ils sont vraiment super bons. Donc n'hésitez pas. Ensuite j'ai regardé sur l'ordinateur. Un petit truc parce que... J'ai pas envie de me porter l'oeil et tout. Mais il faut que j'en parle à mon papa ça. De ce projet que j'aimerais bien faire. C'est partir en Erasmus l'année prochaine au semestre 2. Et partir à Athènes mi-février jusqu'à fin juin. J'aimerais beaucoup. Sauf que voilà financièrement parlant. Avoir une vie parisienne, une vie athénienne. C'est un budget. A la rigueur c'est pas ça qui me fait le plus peur. Ce qui me fait le plus peur c'est Truffaut. Je sais pas si je peux partir en Erasmus tout en gardant mon job à Truffaut. Genre par exemple faire le double de mes heures pendant 4-5 mois. Et ensuite comme ils me devront des heures. Je vais utiliser ces heures là en heures récup pour les utiliser donc pour les 4-5 mois où je serai pas là. Je sais pas si ça se fait et je vais essayer d'en parler à mon rague s'il est là samedi. Je sais vraiment pas si ça se fait. Enfin je sais pas du tout. Et si ça peut pas se faire bah soit je dois quitter Truffaut. Soit bah je pars pas en Erasmus. Donc faut peser le pour et le contre. De ce que je vais faire sachant que l'année prochaine. Donc la rentrée 2023. Je vais devoir quitter Truffaut dans tous les cas pour faire une alternance. Donc voilà en fait y'a pas mal de pour et contre. Et j'ai regardé un petit peu les appartements sur Airbnb etc. C'est autour de 500-600 euros le logement seul. Moi je veux un logement seul. Je veux pas de colocation parce que je vais prendre Prince avec moi. Enfin j'aimerais bien prendre Prince avec moi. Et je veux quand même qu'il y ait un minimum d'espace. Je veux pas un 20m² non plus. Je veux qu'il se sente bien et que je m'y sente bien aussi. Que je sois bien placée. Souvent assez cher pour les Airbnb. Après faut que je regarde les trucs sur Facebook etc. Mais voilà en fait c'est un projet. J'ai beaucoup regardé. Je me suis beaucoup renseignée. Il faut que j'en parle à mon père en fait. Pour voir ce qu'il en pense avec ma belle-mère. Pour voir leur avis en fait. Parce que bon un Erasmus bah ça coûte de l'argent. Juste le loyer c'est entre 2500 euros et 3000 euros. Pour le total de l'Erasmus. Donc c'est un peu cher. C'est pas donné. Plus la bouffe là-bas etc. Je me donne 1000 euros de budget pour tout l'Erasmus. Donc soit 250 euros par mois avec les activités etc. Donc voilà il y a quand même un budget à prévoir. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut pas le coup ? Même si un Erasmus pour moi ça vaut toujours le coup. Surtout dans ton projet professionnel. Aller voir ailleurs une autre culture. Te faire un réseau international c'est pas rien non plus. En soi ça coûte pas si cher que ça de faire un Erasmus. C'est ça le truc. C'est que vraiment c'est accessible financièrement par rapport à ce que je vois aux Etats-Unis etc. Et de toute façon je parle, je dis ça mais j'ai même pas finalisé mon dossier. Il me reste juste à faire ma lettre de motivation à faire. Je ne sais pas du tout quoi dire dans une lettre de motivation pour un Erasmus. Si vous avez des conseils n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou je sais pas. Ou à me mettre un commentaire. Parce que je sais vraiment pas quoi mettre dans une lettre de motivation pour un Erasmus. Je n'ai aucune idée. J'ai jusqu'au 21 septembre pour envoyer ma candidature mais j'aurais bien l'envoyer avant. Et il n'y a que deux places pour aller anglaise. Donc voilà c'est assez short parce qu'il y a beaucoup de candidatures. Vous vous doutez bien. Si la Chine ça serait trop bien la Chine. Mais pour l'anglais ça va être un peu compliqué en Chine parce qu'ils ont un accent que j'ai du mal à comprendre quand ils parlent anglais. Alors que les Athéniens ça peut le faire. Des cours en anglais etc. Et même ça aussi j'ai peur des cours en anglais. Parce que s'il y a beaucoup de textes à lire je suis dyslexique je vous rappelle. Moi déjà en français pour lire c'est compliqué. Mais alors en anglais c'est une catastrophe. Voilà c'est quelque chose qui me trottait dans la tête là. Et qui m'a... Ouais j'ai rêvé de ça en plus cette nuit. J'ai regardé pas mal de petites vidéos et tout sur Youtube. J'aimerais beaucoup le faire. Et je me dis si je suis acceptée... En fait je postule. Et si je suis acceptée bah écoutez c'est le karma qui fait bien les choses. Et là c'est le début de la merde. Mais si je suis pas acceptée bah tant pis c'est pas grave. Au moins j'aurais tenté. Parce que c'est sur dossier et je suis sûre qu'il y a des meilleurs dossiers que moi. Donc il suffit qu'il y ait un majeur de promo qui veuille y aller. Bah moi je suis niquée. Donc voilà. Bref j'ai pris les petites lumières. On passe du coke à la main. J'ai pris les petites lumières comme ça. Ah mais faut le brancher en mode USB. Bah écoutez déjà on va voir si ça marche. Parce que si ça marche pas. C'est la merde. Bon allez je vais regarder parce que je comprends absolument rien. Pourtant ça a l'air très très simple. Ah oui je reviens deux secondes sur l'Erasmus. En fait j'en ai parlé à ma soeur. Et j'ai dit ouais ça me fait chier. Parce que bah j'ai toujours voulu faire un Erasmus en fait. Et je me suis toujours privée parce que de 1 j'avais Birdie. De 2 bah j'ai l'appartement. De 3 j'ai Truffaut etc. Et j'ai Prince aussi. Donc je me suis toujours privée de ce genre de choses. En soit j'ai toujours eu peur de me lancer dans un truc où j'ai potentiellement peur de regretter financièrement parlant. Où je me sente pas bien aussi dans un Erasmus. Parce que voilà je suis toute seule et c'est pas ma langue. Enfin voilà c'est différent. Et financièrement parlant ça me fait peur. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de la vie de mon père et de la vie de ma belle-mère pour ça. Et ma soeur m'a dit mais fonce et tout t'as rien à perdre. Déjà postule. Si t'as accepté bah voilà quoi hein. Alors on va voir si ça marche. Bon le truc me prend la tête j'y arrive absolument pas. Genre pourtant j'ai réussi à connecter avec mon iPad. Avec mon téléphone ça marche pas. Et rien n'y fait. Genre vraiment la prise elle fonctionne hein. Mais je ne comprends pas et ça m'énerve. Voilà donc on va arrêter là. Non mon chat. Oui. Chacha. Petit couillon va. J'avais imprimé des photos sur la la lab. Et du coup je vais les mettre dans mes toilettes. On va mettre de la patafix derrière et on va essayer de faire un truc plutôt bien. Donc là c'est des photos mat. Donc j'ai pris à peu près la même chose dans mon autre commande mais un peu plus fin je crois. Donc il y a certaines photos que je vais pas mettre dans les toilettes. Mais il y a par exemple celle-là avec Gordy que je vais mettre. Avec mes amis etc. Je vais faire le tri de ce que je vais mettre. Et de ce que je ne vais pas mettre. J'ai utilisé la petite guirlande qui venait de chez Action. Il reste encore trois passes à linge. J'en avais d'autres. C'est bien de chez Shein j'avais ça aussi. Donc je vais peut-être le remettre dans le bureau comme décoration. Quand j'aurai tout fini. Je vais garder ces trois passes à linge. Ça peut toujours être utile. Donc voilà j'ai fait un petit truc comme ça en fait. Pour comme décoration. Donc éteint c'est pas très très joli. J'y mets avec de la pâte à fixe. J'espère que ça va tenir avec le poids. C'est vraiment le bordel sur le bureau. Quand c'est allumé ça donne ça. Je trouve ça assez joli. J'ai mis mon petit certificat de YesStyle. Comme quoi j'étais l'une des meilleures influenceuses chez YesStyle. Là c'est une photo avec mes amis. Là c'est notre pokémon en fonction de notre rang. Donc j'étais le rapace de pique. Là c'est moi et mes voisins. Là c'est moi et Birdie. Là c'est mon fameux stylo Believe in Magic. Là c'est moi et ma soeur. Mon père et Birdie. Là c'est moi et ma soeur. Et là c'est le certificat que j'ai eu. Comme quoi je suis C1 plus en anglais. Donc voilà je trouve ça assez joli. Donc voilà pour la petite décoration. Maintenant on va s'attaquer aux toilettes. Donc là en fait j'ai un mur totalement vierge. Et j'aimerais bien mettre des photos. Donc au début je vais en mettre là je pense. Et après ça va un peu plus s'éparpiller. J'aimerais bien faire un espèce de truc comme ça. Qui parte vers le haut comme ça. Donc j'ai pas assez de photos pour l'instant. Je vais mettre juste là en attendant. En effet un petit peu carré. Au fur et à mesure j'achèterai des photos. Et je ferai un truc un peu plus hop comme ça. Et j'ai aussi rempli mon petit cadre. Où il y a marqué Choquette, Bichette, Elisa et Panapi. Donc avec Prince, etc. Birdie, moi. Moi c'est mes photos préférées avec elle. Et Birdie et Principado. Là en fait je me souviens de ce jour là il était pas content. Il miaulait après moi. Et en fait moi j'étais en cours. Et donc il s'est assis sur mon livre. C'est pour pas que je bosse. Donc ça m'a fait rire. Donc ça je le mets dans la chambre. Et là il reste les autres photos. Et je vais mettre de la pâte à fixe derrière. Comme ça ça sera fait. J'adore cette photo parce qu'en fait c'est un ami qui avait le même stylo que moi. Parce que je lui ai offert. Où il y a marqué Believe in Magic. C'est le stylo licorne. Et je lui ai dit ouais prends ton stylo et tout. N'oublie pas ton stylo. Parce que j'étais sûre qu'il l'avait paumé etc. Il m'avait envoyé la photo avec le stylo. Et j'étais en mode mais c'est trop bien et tout. Tu l'as pas perdu et tout. Il m'a dit non il est toujours avec moi dans ma poche ou dans ma trousse. Et ça m'a fait rire. Donc j'avais fait une capture d'écran de ça. Ça me faisait trop rire. Voilà donc j'ai pas mal de petits souvenirs comme ça. Et comme ça quand je ferai caca je penserai à eux. Tout simplement. Bon je viens de finir mon petit mur de photo. Alors je vous montre de loin à quoi ça ressemble. Je vous montre pas trop de près parce qu'il y a mes amis etc. J'ai pas envie que leur tête soit affichée sur Youtube. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme conneries que j'ai eues. Donc par exemple j'ai mis cette photo là que j'ai avec Birdy. Qui a vraiment trop beau c'est chez mon père. Là c'est une capture d'écran de ma soeur quand elle a eu le Covid. Et le 24 septembre je crois que c'était ça. Elle a retrouvé le goût. Du coup j'ai fait une capture d'écran. Ça m'a fait tellement rire. Il y avait celle-là aussi de photo où en gros on avait un truc apéro et tout. Et ça ressemblait à une bite. Du coup ça m'a fait vraiment rire. Après il y a Prince, moi avec Donald. Et un autre truc avec Prince. Et là il y a une photo de moi avec un prof en train de parler. En train de négocier pour refaire les contrôles. Je chiale. Donc il y a le prof juste là mais je vous le montre pas. Il y a aussi une photo floue que j'ai beaucoup beaucoup aimé prendre. C'était l'une de mes premières soirées avec mes amis. Vraiment la toute toute première. Et vraiment on s'est tapé des barres. C'était tellement drôle. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je trouve ça trop 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 joli. Et puis ça apporte un petit peu de couleur et tout. De gaieté dans ces toilettes. Et j'adore. Tout simplement j'adore. Je vais montrer ça à mes amis. Ils étaient morts de rire. Et la petite guirlande et tout. Franchement elle est trop mienne dans le bureau. J'ai trop trop hâte que vous voyez le bureau fini. Il est vraiment en bordel. Mais j'espère que j'aurai assez de temps pour le faire. Et vous filmez la vidéo. Donc bah écoutez voilà. Il me reste encore quelques petites photos. Mais c'est des photos paysages. Du coup ça rentrait pas dans mon format. Donc ça je vais les garder dans mon... Enfin je vais les garder dans mon bureau. Je vais mettre ça... Je vais peut-être les coller ou autre. Mais je suis trop contente. Donc il me restera ça. Si je veux le faire sur l'étagère de plantes. Voilà. Faut que je prépare en fait les plans de mon bureau. Parce que... Il y aura des petites choses à acheter. Et... Et j'ai toujours pas dessiné ce que je voulais faire. Mais j'ai une idée dans ma tête. Mais faut que je dessine pour mieux m'en rendre compte. Et je vous ai pas montré le balcon. Mais en gros il y a les... Il y a les petites graines que les ozos ont foutu partout. Et bah en fait ça pousse. Regardez. J'en ai partout. Donc je sais pas si je laisse ou pas. Parce que... C'est des graines de je sais pas quoi en vrai. Peut-être que... Je sais pas. Je sais pas si je les laisse. Mais en tout cas j'ai arrêté de donner des graines. Parce qu'ils m'en avaient foutu partout. Et là ils viennent plus. Là ils sont... Pourtant il y a des boules de vase. Ça fait genre une semaine et ils viennent plus. Là c'est mon basilic. Il pousse bien. Mon thym. Mon basilic là. L'origan qui pousse pas trop trop bien. Et les tomates. Ça c'est les tomates de mon père du coup. Et malheureusement il y a le cul d'une tomate qui est noire. Ma soeur aussi elle a la même chose. Donc j'espère que les autres vont pas faire pareil. Et mon père sinon il a des tomates à la maison. C'est un truc de fou. Et les fraises je les ai bougées de place. Parce qu'elles étaient en plein soleil. Parce qu'elles avaient un petit peu cramé. Donc là on recommence à faire des feuilles. Mais au niveau des fleurs il y en a pas beaucoup. Donc ça je suis un peu deg. Donc voilà ce que ça donne avec la petite pancarte installée. Donc j'ai mis les petites photos. J'ai mis la rose que j'avais acheté à une bouquet de roses pour Birdie à son enterrement. Et j'avais gardé une rose en souvenir. Donc je l'ai laissé sécher. Et voilà ce que ça donne. Je trouve ça assez joli. Même si les photos ont un peu bougé. Mais ça va je suis assez contente. Dans mon bureau je suis trop dégoûtée. Parce que j'avais acheté des petits cactus et tout. Et celui-là en fait il a manqué de soleil. Alors qu'il y a eu du soleil quand même dans l'appartement. Et il a complètement moisi. Enfin il est devenu totalement gluant. Donc j'en ai encore. Il reste encore celui-là que j'avais acheté à Truffaut. Et celui-là aussi que franchement j'adore. Donc ça ça ira dans le bureau. Et en fait j'en avais acheté une autre de plante. Je crois que c'est une orchidée. Et avec la chaleur qu'il y a eu elle a pas tenu du tout du tout du tout du tout. Je suis vraiment dégoûtée. Enfin voilà elle a vraiment pas tenu. J'espère qu'elle va repousser. Mais elle est vraiment un piteux état. Et voilà donc j'ai trop hâte de faire le bureau. Je sens qu'on va... Enfin je vais galérer. Il y a un bordel monstre. Il y a un bordel monstre. C'est pas possible. Du coup j'ai passé un petit coup dans l'appartement. J'ai passé Jouzette. J'ai passé l'aspirateur. Enfin tout le bordel quoi. J'ai fait les poussières. J'ai étouffé. Donc je suis trop contente. Au moins ça c'est fait. Tout est propre pour pouvoir partir chez mon papa. Vraiment Sasha ? Oui. Et je suis trop contente parce que j'ai enfin reçu mes photos La La Lab. Donc on va ouvrir ça. J'avais je crois 25 photos gratuites. Mais j'en ai pris 63. Du coup j'ai payé un supplément pour avoir 63 photos. Donc je vous montre. En fait c'est l'édition spéciale Summer. C'est toute petite photo vintage. D'ailleurs si vous voulez des codes de parrainage etc. Voilà c'est Pandapi. Ça vous offre 5 euros je crois. Moi ça m'offre 5 euros aussi. Sinon vous avez mon code promo qui s'affichera juste là. Donc n'hésitez pas à en profiter. Donc c'est des petites photos comme ceci. Elles sont trop choues. En fait on peut mettre des couleurs. Donc ça je trouve ça trop 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 bien pour les petites photos. Donc moi j'ai trop trop hâte de le faire mon album photo. Ça va être trop 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 joli. Je vous montre là sur Instagram. Ne vous inquiétez pas. Donc je vais vous montrer les différentes façons de faire les photos vintage avec les différentes couleurs. Vous avez aussi la possibilité d'écrire ici des petits mots. Donc là c'était des trucs de chips. On aurait dit des hostilles du coup. Bah amen par rapport aux hostilles. Vous avez ensuite des petits coeurs. Je trouvais ça trop mignon. Après je pensais que ça allait faire des petits coeurs partout en fait non. Donc il y a un petit blanc là. C'est pas grave. Vous avez du orange. Donc ça c'est trop trop bien. Vous voyez c'est des petites photos à la con. Et on va pouvoir décrire ce que c'était. Ce qui s'est passé etc. Voilà des petites bites de partout. Le petit cul qui me faisait penser à quelqu'un. Je chiale. Là c'est la carte de Héraclion. J'avais des autres photos avec ma soeur. Voilà encore du bleu. Il y a aussi le bleu clair qui est trop trop beau. Et le noir qui est comme ceci. Vous avez. Je chiale. Pourquoi ça s'est mis dans ce sens là ? De base c'était dans l'autre sens. Bon c'est pas grave hein. Et vous avez les petits citrons. Donc trop mignons. Les petits citrons j'aime beaucoup. Et voilà. Vous avez plein de photos. Je trouve ça trop trop beau. Donc voilà. De toutes les couleurs. Je crois que j'ai pris toutes les couleurs qui étaient possibles d'avoir sur leur site. Voilà. Donc c'est plutôt joli. Plutôt pas mal. Ça fait plein de photos. Et au moins pouvoir faire la bonne photo chez mon papa. Donc voilà pour ça. Je trouve ça trop mignon. Et je sais pas si vous connaissez. Mais ça je l'ai acheté à Truffaut. C'est Algo Flash la marque. Et en gros ça permet de revitaliser les plantes. Et c'est bien de faire ça une fois par an pour les plantes. Donc notamment pour les Monstera et les Sandapsus. C'est plutôt pas mal. Donc moi je vais le faire pour celle-ci. Le Sandapsus là que j'ai ça pour l'instant ça passe. Enfin il est bien. Mais celui-ci il a perdu quelques feuilles. Du coup je vais rajouter un petit peu ça. Donc pour l'utiliser c'est simple. Il faut juste mettre de l'eau. Enfin il faut arroser votre plante. Et ensuite après avoir arrosé vous mettez ça. Parce que sinon si c'est pas arrosé bah la plante va boire beaucoup. Du coup mon chacha qu'est-ce que t'as ? Oh mon amour bah oui ! Du coup je vais mettre ça et... Oui qu'est-ce que t'as ? Non t'as pas de pâté c'est pas l'eau encore. Mon chat. Il se frotte à moi. C'est vraiment un chacha qui a tout compris à la vie. Donc voilà c'est installé. Trop bien. Oh mon chacha. Oui Mouk. Arrête de te frotter à moi. C'est pas maintenant la pâté. T'es trop beau mon chat. Viens. Viens viens viens. Ouais. Mon amour t'es trop beau. Oh c'est dur la vie hein. Oh la la qu'est-ce que c'est dur la vie. C'est compliqué hein. Mon coeur. Oh la la. Ça fait plaisir d'avoir un appartement rangé hein. Oh truc de fou ça fait du bien. Ça m'a pris deux bonnes heures mais au moins tout est fait. Oh mon chat. Sauf le bureau. Le bureau c'est un bordel. J'essaie aussi de commencer à faire mon planning pour le mois d'août. Le problème c'est que j'ai pas les horaires de Truffaut mais je crois que je suis tout le temps de fermeture. J'ai pas mal de vidéos back to school à préparer en plus. Mais à chaque fois en fait je fais des voyages à la dernière minute et je me dis mais j'ai qu'une seule vie je pars en vacances et tout. Parce que voilà je pars jamais en vacances. Enfin moi c'est très rare que j'utilise mes valises. Là elles ont été toutes utilisées quoi. C'est fou. Et là je profite beaucoup. Enfin je suis plus en mode one life. Genre j'ai qu'une seule vie. Je pars sur un coup de tête. J'ai fait ça la semaine dernière. Je suis partie deux fois sur un coup de tête. Ça fait du bien de vivre entre guillemets parce que j'ai vécu une année scolaire vraiment compliquée. Et surtout la fin de l'année scolaire était vraiment horrible. Là j'ai beaucoup plus de liberté. Genre je peux partir du jour au lendemain comme ça. Prince il peut très bien rester là tranquille juste une nuit. Alors que si j'avais Birdie j'aurais pas pu le faire par exemple. Et là j'hésite à partir en vacances en Espagne avec ma pote. C'est encore des sous en plus à donner alors qu'au mois de septembre là ça va être la débandade. Entre le passe Navigo et tout le bordel ça va être catastrophique. Mais je me dis qu'on a qu'une seule vie. Il est quelle heure ? Il est 18h08. Ma vidéo est sortie. Donc j'ai fait des vlogs vacances. Je sais pas si vous avez vu. Je sais que ça intéresse très peu de personnes à des vlogs vacances. Mais au moins si vous êtes intéressés par des vlogs où je vous montre un petit peu tout. En fait on a fait vraiment beaucoup de choses avec ma soeur. Et c'est vraiment très second degré. Genre vraiment on est des commères. On fait des conneries. On est drôle je trouve vraiment. Je me suis tapé des barres dans le montage. Donc si vous avez pas vu n'hésitez pas à aller regarder. Je vais me poser devant mon montage parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Et je vous reprends juste. Et là je viens de me faire à manger. Je me suis fait des tomates avec concombres, mozzarella, du basil, du jardin et du maïs. Donc ça c'est ce que je me fais assez fréquemment avec de la sauce vinaigrette. J'adore ça. Je pourrais manger ça tous les jours. Franchement je kiffe. Bon il me reste que 17% de batterie. Il est 22h21. Je sens qu'on regarde des recherches appartements aux maisons sur M6. J'aime trop ce genre d'émissions. Et j'ai vu que sur TF1 ils ont fait une émission sur les châteaux. Et moi j'aimerais trop avoir un château plus tard. C'est vraiment un de mes rêves. Avec une grande famille et tout à l'intérieur j'aimerais trop. Et donc je regarde un petit peu et je vois le bordel que c'est. C'est un truc de fou. Donc là j'ai fini de faire le montage du dernier vlog voyage. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps de tout faire, de tout monter cette vidéo là. Après je sais que ça n'intéresse pas tout le monde. Je le vois au niveau des vues c'est pas intéressant pour les gens. Mais en tout cas moi ça me fait des petits souvenirs. Et voilà j'ai fait aussi une petite vidéo sur Instagram que j'ai faite. Là que ce sera déjà en ligne. Donc n'hésitez pas à les regarder. C'est un résumé des 5 jours. Donc voilà n'hésitez pas à aller regarder tout ça sur mon Instagram. C'est ElisabethRtoff. Donc ça m'a pris vraiment beaucoup, 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 beaucoup de temps. Des après-midi et des après-midi à faire les montages. Et en tout cas je regarde pas du tout. Ça fait des très beaux souvenirs. Je suis vraiment trop contente. Je pense que mes parents regarderont les vidéos. Ils vont un petit peu se marrer. Même moi je me marre en regardant les vidéos. Donc voilà écoutez pour ça. Je vais arrêter la vidéo juste là. Parce que j'ai plus grand chose à vous montrer. J'espère en tout cas que c'est... Je sais que c'est un petit vlog. Mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu. On a un petit peu papoté. On a fait enfin le petit mur de photos la la la. Donc je suis trop contente de pouvoir faire aussi mon petit album photo avec ma soeur. Donc peut-être que je vous montrerai sur Instagram ce que ça donne avec les photos etc. Parce qu'on va pas faire un album photo normal. On va vraiment rajouter... Enfin faire du scrapbooking etc. Enfin voilà je vais essayer de faire un truc assez joli. Donc écoutez voilà pour cette vidéo. J'espère sans savoir que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là. Je vous mettrai d'anciennes vidéos que je prends juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à dimanche pour la première vidéo. Bye bisous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501